et salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver dans cette vidéo donc aujourd'hui 24 heures je mange vegan donc j'ai décidé c'est une première sur ma chaîne c'est la première fois que je fais 24 heures je mange et j'ai décidé de commencer par 24 heures je mange vegan car c'est un style à laquelle je me suis toujours questionné après moi je suis de la team je sais que c'est pas bien il faut diminuer sa consommation de viande ça je suis tout à fait d'accord mais c'est vrai que je suis de la team où j'ai été éduquée ou au moins une fois dans la journée minimum il y a de la viande et je suis une carnivore voilà je vais pas j'essaye de me rééduquer comme on dit d'en manger moins mais c'est vrai que je fais partie des gens qui s'il n'y a pas une viande j'ai l'impression que mon repas n'est pas complet dites moi en commentaire si vous aussi vous faites partie de cette team là ou si vous sans être vegan ça ne vous dérange pas de ne pas manger de viande pendant trois jours une semaine dites moi tout ça en commentaire donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit 24 heures donc pour commencer sachez que hier je suis allé dans un magasin bio et vegan donc ça s'appelle les comptoirs de la bio et et j'ai fait quelques petits achats donc en fait j'ai acheté deux galettes complète à la provençale que je mangerai ce soir avec une salade après j'ai acheté un du kombucha aux agrumes je ne connais pas j'en entends beaucoup parler il paraît que c'est très très bon comme boisson mais je ne connais pas nous comme ça ça va me permettre vraiment de goûter des nouvelles saveurs mais je suis ravi de faire vraiment cette vidéo après j'ai pris des mini briques de lait d'amande pareil c'était un point d'interrogation et j'ai pris un yaourt au soja brassé à la vanille j'ai pas pris de tofu mais excusez moi je me suis je n'ai pas pris de tofu c'est vrai c'est une texture pareil qui me questionne mais j'ai pas voulu encore aller jusque là je vous avoue si vous voulez je referai un deuxième 24 heures où je mangerai où je goûterai du tofu dites moi aussi en commentaire si ça vous dit mais là je suis allé plutôt soft pour un pour une journée où je chante mon alimentation donc comme je vous montre ce matin parce que là il est quand même deux heures moins tard je me suis un peu laissé envahir par mes montages c'est pas grave je vais manger mon repas de midi maintenant mais ce matin donc j'ai pris comme vous pouvez le voir et donc ... Un bol de... Un petit ramequin de... Ah ! C'est du muesli avec des graines de la marque Waker. Et puis j'ai rajouté le fameux yaourt au soja à la vanille. Et franchement, je vous dis sincèrement, c'était très bon. J'avais un peu des doutes sur ce yaourt au soja. Comme quoi, on se fait vraiment des idées. On se dit que ça va être forcément pas bon et tout. Puis non. En fait, on ne sent pas la différence. Je suis sûre qu'on me pendrait les yeux. On me ferait goûter deux yaourts à la vanille au soja et au lait de soja et au... Je ne sais pas, au lait de brebis, au lait de vache. Je ne sentirais peut-être pas la différence. Je pense que vraiment, ça serait le cas. Donc voilà. Et puis j'ai bien mangé. Puis je vous dis, je me suis perdue dans mes montages et je n'avais pas faim. Maintenant, je commence à avoir faim. Donc, on va manger le repas du midi. On se retrouve dans 30 secondes. Donc, on se retrouve. Ça y est. Mon repas du midi est prêt. Donc, en fait, je me suis juste... J'ai juste sincèrement acheté une salade à Inter. Donc, c'est de la marque Monique Ranou. Et en fait, j'ai acheté un baudabole. Alors, falafel, salade, quinoa, tomate mie sèche, chou romanesco et poivron. Voilà. Donc, elle est composée de... Alors, je vous dis tout ça. Elle est composée d'un mélange de crudités, de quinoa blanc et rouge, de boucher à base de pois chiches. Non, les falafels. De chou romanesco, de tomate cerise mie sèchée aux herbes et d'une sauce au fromage blanc et au basilic. Donc, voilà la petite sauce. Sincèrement, par contre, les ouvertures de toutes ces salades à emporter, c'est vraiment la misère. On ne pense pas trop aux handicaps et lol. Parce que franchement, j'ai galéré à l'ouvrir. Et je vais accompagner... C'est une bonne salade d'abord. Quand même, excusez-moi. Regardez. Elle est quand même assez copieuse. Je ne pense pas manger tout ça. Mais ça, c'est mon estomac. Et je vais accompagner tout ça de mon kombucha aux abrums. On va tester tout ça et je vais vous dire ce que j'en pense. On va commencer par le kombucha. Si vous vous demandez pourquoi je me mets toujours dans ce coin-là, c'est parce que j'ai mon ordinateur sur la gauche, là, et que je regarde toujours des séries en mangeant. Allez, à la vôtre. Ben, vous savez quoi ? Ça ne me déplaît pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours eu de très bons échos sur cette boisson. Eh ben, je valide la boisson. En tout cas, la boisson, je valide. Bon, je ne vais pas me servir de la fourchette en bois. Là aussi, quelle idée de mettre tout dans notre plat. On ne peut pas mettre ça à part ou le coller. Allez. Cette salade ne me déplaît pas du tout. J'aime énormément les falafels. Bon, ils sont très bons après, c'est des falafels industrielles. Au cas où, je finis de manger ma petite salade, de me rassasier, et peut-être que je commanderai au Starbucks un café au lait d'amande. Allez, à tout à l'heure. Faisons notre petite recherche. Oh là là ! Ils ont remis, ça y est, mon goût favori pour l'automne. Donc, c'est le Pengpik, Pengpik, je ne sais jamais le dire, Pengpik Spice Laté. Alors, on va partir sur ça. Donc, on va faire moyen. Un extra shot. Moi, j'aime pas les cafés. très fort. Donc, on va faire blond. Et donc, ils nous proposent alors, bon, alors j'hésite entre le lait de soja, le lait d'amande, ou le lait d'avoine. Mais je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Vous pouvez m'aider ? Qu'est-ce que vous choisiriez à ma place ? Soja, amande, avoine, soja, amande, avoine, je ne sais pas trop. Bon, je vais avouer que c'est un peu compliqué. Quand on ne connaît pas les goûts, en fait. Bon, écoutez, on va faire amande. On va rester, ah oui, ça m'oublie toujours. Alors, on se met un petit nappage, donc nous avons sirop vanille, sirop caramel, sirop noisette. Donc, je pense, non, moi, je préfère le nappage noisette sans sucre. Allez, pas de sucre. Bon, ben, c'est bon. Allez, on ajoute au panier. Voir le panier. j'avoue que si j'avais pas été dans la vidéo 24 heures vegan, je me serais bien à rajouter un Simano cinnamon roll. Mais bon, ça rentre pas, dans dans le vegan. En tout cas, pas ceux de Starbucks, je ne pense pas. Allez, on commande. Non, merci. Donc, arrivée dans 15 à 25 minutes, et la commande est partie. C'est nickel. Donc, ben, on va se retrouver dès que le livreur m'aura ramené ma boisson. Ah oui, petit aparté, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Oui, j'ai pas fini ma salade, mais ne vous inquiétez pas, elle va pas partir à la poubelle. Soit je la finirai ce soir, vous verrez ce que je décide de manger avec vous. soit je la finirai demain ou plus tard. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je ne jette rien, c'est pas bien de jeter. Allez, je vous dis à plus quand le livreur m'aura ramené ma boisson. Bon, ça y est, mon Starbucks est arrivé, ma boisson. Ça a mis quand même à peu près une demi-heure, mais bon, c'est pas grave. Enfin, il est arrivé, on va goûter tout ça. Allez, verdict du lait d'amande. C'est trop bon. Franchement, attendez, je regoutte. J'adore. Ben, vous savez quoi, je ne vois pas la différence. Là aussi, non mais vraiment, je vous dis, cette vidéo me fait découvrir des choses et peut-être des a priori que j'avais. Je pense être un peu comme tout le monde quand on ne connaît pas trop ces goûts-là, ces nouveaux. Je pensais vraiment que ça allait faire un goût mais dégueu. Mais là, en tout cas, dans mon café latté, on ne sent vraiment pas la différence. Pour ma part, je ne sens pas la différence lait d'amande ou lait demi-écrémé et c'est toujours aussi bon. J'adore, j'adore ce goût-là, le Pain Pink Spice, c'est mon dadal, je vous le dis. C'est un vrai régal. Je suis trop contente. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. On se retrouve pour le goûter. Donc, je vous disais, j'ai fait hier des petits cakes à la Murthy. Je vais vous montrer tout ça à 4 heures. On va goûter ça puisque je ferai si ça vous le dit. Ouais, c'est une bonne idée parce que de toute manière, si ça vous dit votre réponse, je l'aurai trop tard. Il me reste des briques, des petites briques de lait d'amande. Eh bien, écoutez, on fera le test, je ferai peut-être devant vous de goûter nature, comme ça, sans aucun mélange et on verra bien si je change d'opinion ou pas. mais en tout cas, dans le latté, dans les boissons chaudes pour l'instant, je ne vois pas la différence. Cette vidéo, j'adore. Elle me fait vraiment découvrir des nouveaux goûts et surtout, m'enlever mes a priori. Je vous le garantis. Me revoilà. Il est 5h15. On va passer au goûter. Pour le goûter, je vais manger un petit cake à la myrtille vegan que j'ai fait. Je vous mets le site sur lequel j'ai trouvé c'était Menu Vegan où il y a plein de recettes franchement assez sympa. Donc, allez, c'est parti, on va goûter ces petits cakes. Bon, moi, le mien, il ressemble à ça. Il ne ressemble pas franchement au même cake, à la même vision que sur le site. Je vous l'accorde mais j'espère qu'ils seront bons. Donc, ils ont une texture un peu un peu pâteuse. Je me mets de la myrtille de partout. Mais ça, ce n'est pas très conseillé. c'est quoi ? Je vais le croquer comme ça. Non. Alors, non. Non, non, mais ça, c'est moi. Alors, attendez. comment vous dire que ce cake, en ce qui me concerne, non. C'est un échec, mais c'est en ce qui me concerne. Alors, je ne suis pas sûre, je vais être claire, ce n'est pas forcément à cause de la recette en elle-même parce que vraiment sur le site, ils n'ont pas la même tête. moi, je n'avais pas de sucre roux, donc j'ai mis du sucre de coco et que j'ai mis de la levure, mais je n'ai pas mis de bicarbonate. Je ne sais pas si c'est ça. Non, je n'y arriverai pas. Je ne vais pas le manger, pas du tout. Mais parce que, voilà, là, si vous refaites la recette, dites-moi en commentaire si vous, le résultat est mieux, si ça ressemble vraiment à un cake ou si c'est la recette qui donne ça. Mais là, non. Sincèrement, non. Et, alors, comme promis, je vous avais dit que j'allais tester avec vous le lait d'amande sans mélange, sans rien du tout. Donc, c'est les petites briques que j'ai achetées au magasin. Voilà, il y a écrit mini douceur d'amande. Donc, on va goûter pour que je puisse juger si le goût ne me gêne pas quand c'est mélangé à quelque chose ou si c'est... Voilà, ou si ça ne me gêne pas du tout. Allez, on se fait en direct. Mais vous savez quoi ? Ça, je valide. Et pourtant, je n'étais pas convaincue. Donc, voilà pour le goûter. Eh bien, il nous reste un repas. On se retrouve pour le souper. À tout à l'heure. On se retrouve pour le dîner du soir. Dernier repas de ce 24 heures je mange vegan. Donc, comme vous avez pu constater, je vais tout poser sur la table. Donc, je me suis resservi de la salade de ce midi avec les grains de boulgour. Non, ce n'est pas du boulgour. Si, si, c'est du boulgour. Excusez-moi. J'ai mis un tronc. Voilà. Et la petite galette là que j'ai cuisinée. Et en dessert, je me suis fait juste un petit peu de pêche. Donc, allez-y. Allez-y. Donc, je vais goûter cette petite galette déjà. Parce que la salade ce midi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc, je vous rappelle que c'est une galette provençale. Et vous savez quoi ? C'est vraiment très bon. j'avais peur. Déjà, après le louper du goûter et en plus, j'avais déjà acheté des galettes je ne sais plus c'est qu'elles en grande surface. Je vous mettrai une petite photo là. Je ne me rappelle plus si c'est bon du M ou quoi. Une galette provençale tomate mozza ou je ne sais plus quoi. franchement, j'ai détesté. Et là, j'ai eu un peu peur que ce soit pareil. Eh bien, non, agréablement surpris. Même ces galettes, je rachèterai. Donc, écoutez, je finis mon petit repas et puis, on se retrouve pour la conclusion. Donc, je viens de finir mon repas et on se retrouve pour la conclusion de cette journée 24 heures je mange vegan. Alors, que dire ? La même chose quand même. Déjà, désolé s'il fait un peu sombre. Voilà. Maintenant, il fait nuit plus tôt. Donc, ça ne m'a pas déplu du tout de manger 24 heures vegan. Je ne dis pas que je vais proscrire les aliments animaux. Ça, ce n'est pas vrai. Ça serait vous mentir. Mais, je trouvais ça très intéressant et je trouve ça très intéressant en fait de changer de goûter à autre chose qu'on se dit qu'on ne va peut-être pas aimer mais comme on n'a pas goûté, on ne sait pas. Et là, j'avais vraiment beaucoup d'a priori sur pas mal de choses. Par exemple, je vous l'ai dit comme le lait d'amande, le yaourt au soja et en fait, je suis agréablement surprise. Ça m'a beaucoup plu. Pourquoi pas, j'en rachèterai. Je pense que ça peut faire partie de temps en temps de mes courses alimentaires et j'ai vraiment adoré. Donc, j'espère vraiment que ça vous ait plu. Je pense vraiment que j'en referai d'autres. Donc, dites-moi si vous avez d'autres idées de 24 heures que vous aimeriez que je fasse. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada